ouais salut voyez je suis dans le noir là tous les volets sont fermés c'est la canicule donc je me tiens à l'ombre je me tiens au frais donc là il fait assez frais tant qu'on tient fermé je voulais vous parler des pénuries des pénuries dans les dans les magasins enfin dans les magasins de de distribution alimentaire principalement parce que depuis deux mois j'ai été choqué en fait de voir de voir des rayons vides mais mais ça s'explique en fait assez facilement donc là je vais vous ce que je vais vous dire ça a été je les fais sur le magasin intermarché qui est vers chez moi là mais je suis allé confirmer dans trois autres magasins le leclerc le aldi et le lidl c'est un magasin discount aussi qui est pas loin donc j'ai fait tous ces magasins depuis deux mois et en fait j'ai interrogé les responsables des rayons pour leur demander d'où ça venait ces pénuries donc ce qu'on observe en pénurie qui est récurrent depuis deux mois alors c'est pas vraiment des pénuries je dirai après pourquoi mais ce qui est récurrent c'est l'huile de tournesol les produits manufacturés surtout les sacs poubelles les sacs poubelles vous allez dans votre magasin vous verrez il ya souvent la marque distributeurs mais depuis deux mois il n'y a plus les marques albal tout ça la solide ou andibal je sais plus enfin les noms marques il n'y en a plus ça c'est 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 la grosse merde parce que c'est pour ça que poubelle premier prix moi j'aime pas c'est pas solide enfin bref donc produits manufacturés sacs poubelles produits pour bébé le maïs donc maïs c'est polanta tout ça et moutarde je sais pas si je ai dit moutarde et huile de tournesol voilà c'est les choses qui sont en rupture stock tout le long depuis deux mois moi je me suis dit ça va dire une semaine deux semaines non ça fait deux mois donc ça va ça va perdurer il faut savoir que la moutarde par exemple ce que je vous dis c'est le chef de rayon qui me l'ont dit je leur ai bien bien posé des questions ils m'ont dit que la moutarde c'était pas réellement une pénurie seulement au Québec il y a eu moins de production donc moins d'exportation donc moins moins de produits disponibles en france mais si tu veux de la moutarde en france tu peux toujours en avoir allez c'est toujours réapprovisionné pour exemple de l'intermarché tous les matins à 8 heures ils réapprovisionnent la moutarde mais en très très petite quantité donc ça veut dire que si tu veux de la moutarde dans ce intermarché et j'ai vérifié j'y suis allé à 8 heures du matin effectivement il y en avait il y en avait dix pots donc il faut être dans les dix premiers si tu as ton pot de moutarde après il n'a plus de la journée alors après dans les autres magasins je n'aurais pas demandé l'heure qui réapprovisionne mais ça marche certainement de la même façon ils réapprovisionnent régulièrement mais en très petite quantité donc vous pouvez quand même en acquérir l'huile de tonne-sol c'est pareil ils se font livrer en très petite quantité il limite limite la vente limite la vente à un pot de moutarde par personne et par jour et un litre d'huile de tonne-sol par personne et par jour dans tous les dans les quatre magasins que j'ai que j'ai demandé voilà donc l'huile de tonne-sol c'est vrai que c'est un peu chiant mais bon moi personnellement ça m'impacte pas parce que déjà j'en ai quelques litres d'avance et je comprends pas les gens qui se ruent sur l'huile de tonne-sol ils font quoi de la friture tous les jours je sais pas moi je cuisine à l'huile d'olive l'huile de tonne-sol je m'en sers très très peu franchement je m'en sers très peu pour cuisiner c'est moins c'est moins bien que l'huile de tonne-sol que l'huile d'olive donc voilà donc c'est toujours possible de s'approvisionner par contre ça va être plus compliqué en fin d'année alors là c'est tous les chefs de rayon me le disent en fin d'année ça va être plus compliqué pour l'huile de tonne-sol et pour la moutarde parce que la moutarde on aura un réapprovisionnement massif mais sur l'année prochaine et ensuite c'est le blé là pour l'instant il n'y a pas de pénurie de blé de pâte tout ça 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 se sent pas trop en france mais ça va arriver soit en fin d'année soit l'année prochaine parce que les pâtes qu'on va consommer en fin d'année ou l'année prochaine elles sont produites en ce moment en russie en ukraine donc il ya beaucoup moins de production donc l'année prochaine anticiper et acheter des pâtes des produits à base de blé farine pâte etc acheter le maintenant parce que l'année prochaine avec les pâtes on aura les mêmes problèmes qu'en ce moment avec la moutarde ça va être ça va être comme ça donc il faut toujours anticiper voilà d'une année sur l'autre ce qui va être en pénurie faut pas attendre la pénurie il faut l'anticiper voyez là le maïs c'est trop tard la moutarde c'est trop tard par contre le blé c'est pas trop tard tu peux encore stocker pas mal de blé de farine etc bon les produits pour bébé c'est un peu en pénurie mais ça concerne pas tout le monde donc voilà donc bah anticiper je vous dis là celui de ton sol le maïs la moutarde et le blé ça sera ça va suivre ça va suivre d'ailleurs dans certains pays c'est déjà la merde le blé en afrique du nord tout ça il se tourne vers d'autres choses après il se tourne vers le maïs il se tourne vers d'autres choses mais bon c'est c'est quand même un flux très très tendu mais alors faut le prendre avec optimisme moi je le prends avec optimisme l'huile de ton sol la moutarde moi j'ai quelques pots d'avance moi j'ai toujours quelques pots d'avance j'en ai pas non plus trop d'avance parce que ça si tu la fait passer de date ça perd du goût après donc il faut moi je la mange toujours avant la date la moutarde je la mange pas jamais après la date mais je m'en sers l'été c'est vrai que ça sert pour faire les sauces de salades les mayonnaise moi je m'en sers beaucoup de la moutarde mais j'en ai quelques pots donc là je vais peut-être en reprendre un ou deux pots mais c'est pas c'est pas urgent je vais pas courir pour les acheter et donc qu'est ce qu'il faut faire et bien il faut acheter des trucs de saison toi c'est la canicule voilà au lieu de penser à l'huile au lieu de penser à ces conneries là c'est tout en rupture stock on va pas se nourrir de ton sol de façon faut acheter des glaces toi là je suis allé au magasin j'ai dit allez j'achète des glaces j'ai acheté dix pots de les benedgeri là que j'adore à la vanille avec du caramel ah putain à chaque fois je mets dans un pot je le finis tout de suite donc voilà c'était ma petite pensée sur les sur les pénuries mais à tout ce que je vous ai dit c'est c'est les chefs qui me l'ont dit dans les magasins donc c'est sérieux c'est pas c'est afflux très très tendu voilà c'est limite pénurie donc donc voilà anticipez au moins pour le blé pour la moutarde c'est trop tard pour le maïs c'est trop tard pour les uton de sol c'est trop tard mais pour le blé c'est pas trop tard donc voilà donc faites-en ce que vous voulez les amis et ben moi je vais aller manger une autre glace tu vois voilà c'est pas en pénurie les glaces allez salut